Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue j'ai envie de dire pour du War Tales et cette fois la 1.0. Donc il est sorti il y a quelques mois maintenant, j'avais envie d'attendre un peu qu'il soit peaufiné, il y a eu des correctifs et tout depuis. Alors c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, je l'ai découvert l'année dernière et j'ai quelques heures dessus. Voilà, en early access, voilà. 190 heures en early access donc j'ai absolument tout fait. Tous les boss qui étaient disponibles, toutes les zones qui étaient disponibles, toutes les missions, les missions d'histoire, les quêtes, quêtes secondaires. Voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré le jeu. En plus récemment je crois que j'ai fini de poster toutes les vidéos sur ma chaîne. Je crois qu'on est quasiment à 100 vidéos honnêtement. Le jeu est très très long, c'est un superbe, et c'est français en plus si je ne m'abuse, c'est un superbe RPG. Vraiment détaillé, plein de choses à gérer, un groupe à gérer, la stratégie aussi dans les combats est vraiment bonne. Il n'y a pas de RNG aussi, il n'y a pas de RNG en fait dans les combats, c'est pas XCOM. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et j'ai adoré le jeu. Et je me suis dit que quand j'avais fini donc l'early access, je me replongerai dedans en fait, s'ils rajoutent vraiment une nouvelle zone. Et qu'on puisse utiliser notre ancienne équipe. Au final ils n'ont pas fait ça, parce qu'en fait ils ont rajouté après la co-op. Je n'ai jamais fait en co-op en plus. Moi je me suis arrêté vers la mise à jour en fait, où je crois que c'était la co-op, puis après la sortie du jeu en fait. Et ils ont rajouté donc une nouvelle zone à la sortie du jeu. Bien sûr, tout a été amélioré, nouveaux boss etc, tout plein de nouveautés. Et je me suis dit, c'est le moment peut-être de se remettre dedans. Surtout que j'ai adoré le jeu, donc je pense que c'est le bon moment. Et on va recommencer donc du début. Donc du coup ça va mieux se passer, parce qu'avec ma connaissance du jeu et tout évidemment. Enfin, il faut que je m'en rappelle aussi, parce que ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué. Mais avec la connaissance du jeu et tous les changements aussi, je vais pouvoir voir en fait ce qui a été amélioré. Je sais que maintenant on a des voyages rapides et tout ça. On a plein de nouveautés. Honnêtement, le jeu, j'ai envie de dire plus facile, mais des fois ça a des mauvaises connotations de dire que c'est plus facile. On va dire qu'il est plus accessible. Il est nettement plus accessible pour énormément de personnes qui aiment la stratégie, mais des fois qui ont un peu peur parce que c'est trop compliqué et tout ça. Là, il est devenu extrêmement accessible en fait à tout le monde. Donc on va se lancer dans une nouvelle partie, comme j'ai dit. Donc évidemment, ça va prendre beaucoup d'épisodes, comme j'ai fait avec ma première série en fait sur War Tales en Early Access. Je vais poster genre un épisode peut-être chaque jour ou chaque deux jours et tout ça. Et si j'ai des épisodes d'avance, ça sera pour les membres de la chaîne. Si vous prenez le premier tiers, vous pourrez avoir accès en fait à toutes les vidéos en avance et vous n'avez pas besoin en fait qu'elles sortent. Je crois que ça m'a pris plusieurs mois en fait à tout poster tellement que j'avais de vidéos pour l' Early Access. Donc voilà, vous pourrez voir tout ça en avance. Donc ouais, on est parti. Donc nouvelle partie. Donc tout ça, c'était même pas comme ça en fait quand je jouais. C'était même pas comme ça. Alors je sais que moi j'avais pris des paysans à la base parce qu'il y avait deux lanciers, je crois bien. J'aimais beaucoup les lanciers. Mais c'est vrai qu'apparemment, c'est pas vraiment les meilleures classes au final. Donc on m'a un peu changé. Mais voilà, c'était cool. C'était deux des paysans. J'avais appelé ça la nouvelle vie en fait. C'était marrant. Donc, on a plusieurs en fait différentes. En fait, à chaque fois, on a quatre personnages de base. Donc c'est les compagnons et c'est les compagnons de départ. Ils ont à chaque fois différents jobs, différentes classes. Et après, ils commencent par rapport en fait à leur histoire. Elles commencent avec des choses en plus et des choses en moins. Donc par exemple, là, on a des amis apprentis à la recherche d'aventure. Donc on a un peu plus d'influence, mais on a moins de matériaux bruts. On a un épéiste archer, rôdeur brut. Après, une escorte de marchands ayant perdu leur employeur. Des déserteurs fuyant les abus d'un capitaine. Les jeunes fermiers à la recherche d'une vie meilleure. Ça, c'est ce que j'avais. Et après, un groupe de bandits cherchant à échapper à la garde. Alors nous, on va partir sur... Alors, j'avais dit que je voulais tester des déserteurs fuyant les abus d'un capitaine, je crois. On a un épéiste, un guerrier, un archer, un rôdeur. Parce qu'en fait, je crois que c'est le guerrier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce que là, on avait une brute, en fait, dans les fermiers. Il y a une habilité avec le guerrier qui est vachement bien. Ça nous permet de bouger beaucoup plus sur le champ de bataille. Et épéiste guerrier. Épéiste, c'était un très très bon tank. Le meilleur du jeu, je crois, si ça n'a pas changé. Et après, on a un archer et un rôdeur. Donc un rôdeur extrêmement bon en DPS. C'est un assassin, quoi, en gros. Et après, archer aussi très pratique. On n'aura pas de lancier pour le moment. Donc, ouais. Je pense que c'est un... Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Donc, des déserteurs fuyant les abus d'un capitaine. Donc, on commence avec 10 matériaux bruts en plus. Par contre, on a 50 de soupçons. Donc, il faudra faire attention à la garde au début. Donc, on va prendre ça. Alors, après, on peut rajouter des avantages. Donc, on a réduit de 10% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule. Mais ça, on pourra le contrer, en fait, avec des aliments. C'est pas trop grave. Gain d'expérience au combat augmenté de 10%. Et l'influence aussi augmentée. La constitution en plus. Dégâts critiques augmentés. Coup de recrutement des compagnons réduit de 10%. Il y a pas mal de... J'hésite, en fait. Il y a pas mal de choses que je voudrais tester. Alors, dégâts critiques augmentés de 10%, c'est pas mal. Gain d'expérience au combat. Et l'influence aussi. C'est intéressant. Surtout que nous, on va jouer en zoné. C'est-à-dire que le jeu, en fait, va avoir... En gros, il va falloir suivre le développement du jeu pour ne pas tomber contre des ennemis qui sont trop haut niveau. Alors, après, vous pouvez... On verra ça après, de toute façon. On verra pour les difficultés. Je vous en parlera après. Mais ouais, je... J'aime bien le gain d'expérience, mais je me dis qu'au bout d'un moment, ça va pas vraiment être utile. Parce qu'on va être maxé, évidemment. Donc, je dirais... Dégâts critiques. Excellent au concours de gifles. Je dirais dégâts critiques. On va opter pour ça. Après, s'il devrait avoir un défaut. Alors, on a le transport de chaque compagnon réduit de 1. Et ça, ça va marcher, en fait, sur toute l'équipe, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Pas que mes 4 personnages de base, mais vraiment toute l'équipe entière. Alors, réduit de 1. Le bonheur de la troupe à chaque repos. Non. Critique réduit de 3%. Ça, faut sûrement... Surtout pas le prendre. Danger pendant le repos, augmenter de 10%. Ça, c'est chiant. Quitteront la troupe plus vite s'ils sont mécontents. Hein. Honnêtement, si on les garde toujours heureux, ça, ça serait pas vraiment un problème. Mais bon. Je pense qu'un physique un peu faiblard, c'est honnêtement le plus intéressant. C'est le transport de chaque compagnon réduit de 1. Honnêtement, c'est quasiment insignifiant au bout d'un moment. Peut-être au début, ça va être un peu chiant, peut-être. Mais honnêtement, ça va être insignifiant. Donc, on va prendre ça. Alors, donc, exploration adaptative. Les régions du monde ont une difficulté s'ils s'adaptent dynamiquement à la taille de votre groupe et à la puissance de vos unités. Le jeu vous proposera en permanence un challenge adapté à votre équipe. Alors, moi, ce qui me gêne, en fait, dans ça, c'est plusieurs choses. C'est que, en fait, ça va s'adapter dynamiquement à la taille. Donc, si vous avez une trentaine de personnes, bah, du coup, vous allez devoir combattre 30 personnes, j'imagine. Ça, ça m'intéresse pas. Et après, c'est la puissance. En gros, à aucun moment, on va être puissant. En gros, c'est comme ça que, pour moi, je le traduis. C'est que si on fait beaucoup d'expériences sur la zone de départ et qu'on va dans une autre zone, ça va être exactement la même chose. C'est qu'on va combattre les mêmes niveaux que nous à chaque fois. Et on va jamais être puissant, en fait, à un certain moment. Alors que zoner, je trouve ça plus intéressant. Donc, la difficulté des régions du monde est fixée dès le départ et n'évolue pas. Il vous faudra agrandir et améliorer votre troupe avant de pouvoir explorer les recoins les plus dangereux et affronter les ennemis les plus puissants. Donc, ça, en théorie, en gros, ça va se passer comme ça. C'est que ça va être difficile, beaucoup plus difficile au début du jeu. Mais, une fois que vous devenez puissant, en fait, vous allez commencer à rouler sur les gens. Et quand vous venez dans une zone de départ et que vous êtes puissant, en fait, vous allez faire les choses beaucoup plus vite. Genre faire des missions et tout ça, récupérer de l'argent et tout ça. Et ça, j'aime bien. Et après, bien sûr, on va aller dans des zones qui sont extrêmement difficiles et on va avoir un gros challenge, en fait. Ça ne va pas être adapté à notre niveau, mais il va falloir ou faire de l'expérience en plus, ou combattre, ou prendre plus de gens et tout ça. Donc, honnêtement, je trouve que zoner est plus intéressant. En tout cas, c'est pour moi. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois. On a les deux modes. C'est vraiment, vraiment cool de pouvoir avoir l'expérience avec les deux modes. Donc, ouais. On va faire ça, zoner. Alors, ça aussi, je n'avais pas... Alors, je crois que ça existait à mon époque, mais vu que c'était la première fois que je jouais, je ne l'avais pas. Mais on peut choisir la région de départ, en fait. Ça, c'est intéressant. Et là, ils vous disent, avancez dans le jeu pour débloquer les nouvelles régions de départ. Donc, ça, c'est cool. On peut vraiment changer notre début. Alors, on va prendre Tiltrend parce que c'est, en grosso modo, la zone de début et la plus simple. Et vu que le jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, je vais dire que je suis un peu plus à l'aise si on commence à Tiltrend. Et bien sûr, on va mettre Expert, Expert et on va mettre Iron Man. Donc, alors, un seul faux pas, c'est la mort assurée. Vous pouvez régler ces difficultés à n'importe quel moment. Survivre et faire des économies, ça verra être des tâches douloureuses. Et après, Iron Man, une seule sauvegarde, une seule chance. Il est impossible de revenir en arrière. Et tout Game Over est définitif. Le mode de jeu le plus difficile et exigeant de War Tales. Donc, c'est ce que j'avais fait quand j'avais joué en Early Access. Donc, ouais, on va se lancer comme ça. Et c'est parti. Voilà, nom de la sauvegarde. Alors, j'avais mis une nouvelle vie, je crois, pour les fermiers. Là, je vais... Hum... Le retour. Tout simplement. Alien 2, le retour. Je ne sais pas. Le retour. Le retour, c'est pas mal. Ah, je suis très mauvais pour les noms. Donc, on a nos 4 personnages. Je vais les modifier. Je vais couper, en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. On peut changer, bien sûr. Home, femme, visage et tout ça. Et après, en fait, on peut choisir, donc, les armes de départ, par exemple. Là, on peut mettre une épée double à deux mains. Là, on peut mettre, après, un bouclier, une épée utilitaire. On peut mettre quoi ? On peut... Ah oui, c'est changer la... Leur compétence de base, qu'on peut avoir. Et après, les traits. Donc, on peut mettre différentes choses, genre augmenter différentes stats. Et après, très positif aléatoire. Et on peut, en fait, en mettre deux. Et si on en met deux, je crois qu'après, on est obligé d'en mettre un négatif. Donc, il y a ça. Et bien sûr, il y a les noms. Et bien sûr, aussi, on a notre poney. Donc, le poney, c'est pareil. On va pouvoir mettre des traits et tout ça. Donc, je vais faire ça vite fait. Parce que, honnêtement, ça va me prendre trois plombes. Donc, je vais faire ça. Et on se revoit après. Voilà. Donc, nous avons notre équipe. On peut même voir le résumé de tout ce qu'on a mis. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, je vais faire le tour vite fait. J'ai mis tout au hasard. Je n'ai pas choisi les noms et tout ça. Enfin, je les ai fait aléatoirement avec le jeu. Donc, on a, donc, Tarus pour le voleur. Donc, il ressemble à ça. On va dire que c'est un peu le mec jeune de l'équipe. Donc, Sanguinaire, Critique en plus, Dex en plus. C'est un voleur. Enfin, c'est un assassin, quoi, en gros. Et il aime bien manger. Donc, il a coup de poignard et court. Ça permet de désengager, de passer à travers les cibles et tout ça. C'est vraiment cool. Vraiment utile. Après, on a, donc, une archère. Ingran. Je trouve que les noms sont faciles à prononcer. Ça va vite. Donc, ça, j'aime bien. Ingran. Est-ce qu'ils ont la même coupe de cheveux ? Non, ils n'ont pas la même coupe de cheveux. Non, non, ils n'ont pas la même coupe de cheveux. Par contre, ils ont peut-être la même teinte de cheveux. On va juste changer. Voilà. Ingran, donc, archer, avec l'habilité de viser, sanguinaire, critique et de dex. Pareil. Par contre, elle aime l'argent. Après, on a notre tank. Donc, Johan, avec provocation. Il a costaud constitution. Donc, il a plus de PV. Et il a peau dure. Donc, il a une garde de base qui est à 3%. Et il est glouton. Il aime manger aussi. Donc, ça, c'est notre Johan, notre tank. Et après, nous avons l'oracric. On l'appellera Laura, du coup. Notre petite rouquine. Donc, avec une hache à deux mains, cette fois. Et je lui ai mis coup mortel. Qui permet de récupérer Führer si on tue quelqu'un avec. Critique, force. Et elle aime l'argent aussi. En gros, les femmes aiment l'argent. Et les mecs, ils aiment bouffer. Voilà. Dans mon équipe, c'est ça. Après, honnêtement, les autres malus, en fait, sont assez chiants, je trouve. Genre, gagner de l'expérience en moins avec les métiers, c'est chiant. De l'expérience en moins, tout court, c'est chiant aussi. Mouvement, c'est chiant en moins. Transport réduit, c'est pas trop grave, on va dire, à la limite. Quoique, à la limite, on pourrait mettre transport en moins. Parce que c'est vrai qu'à un certain moment, ça va pas vraiment être très important, en fait. Voilà, peut-être qu'on pourrait mettre transport en moins à tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que ça, on peut le corriger avec, en ayant juste plus de chevaux, en fait. Tout simplement. Ouais, on va tester ça. On va tester ça. Au pire, si ça marche pas très bien et que ça devient un peu trop embêtant, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pour eux, c'est mes mecs de base, en fait. Après, je peux les rendre alcooliques aussi. C'est marrant. Ouais, c'est tous des tirs au flanc. Ouais, peut-être que le début va être un peu compliqué avec l'inventaire, mais après, ça ira mieux. Et on a notre poney aussi. Donc, je lui ai mis costaud, plus de constitution, ça permet aussi de porter plus de choses. Et après, je lui ai mis transport augmenté de 3, laborieux. Et après, il est malchanceux. Je vais pas le faire combattre. Je sais que pendant l'early access, en fait, j'avais fait mon premier poney. C'était un poney de combat. C'était cool. Honnêtement, c'était fun. Mais là, on n'en aura pas besoin. Donc, ouais, c'est parti. Je pense que mon équipe est bonne. Donc, on a Tarus, le rôdeur, Ingran, l'archère, Johan, l'épéiste, et l'oracrique, la guerrière. Alors, trop, c'est trop. Après avoir subi les abus de cet infect capitaine, vos compagnons peuvent enfin goûter à une liberté bien méritée. Enfin, liberté relative. Les déserteurs ne sont jamais très bien vus à la fois par les anciens collègues jaloux et par la population qui voit étrangement une forme de traîtrise. Il va falloir se faire discret tout en assurant la subsistance de la troupe. Donc, ça y est, on commence. Je sais même plus comment on se déplace. Alors, ça, ce sont nos gens ici avec le poney. On peut regarder un peu leur campement. Donc, ça, ça sera le campement qu'on a. Tout le monde est au feu de camp. Ok, nickel. Il faudra mettre quelqu'un à l'atelier aussi. Je ne sais pas qui aura quoi. On a les jobs ou pas encore ? Si, on a bricoleur. Bricoleur, c'est critique plus 2. On peut mettre critique à... On va les placer dans le sens comme ça. Guerrier avec épéiste. Et après, on a archer et voleur. Ok, très bien. Érodeur, pardon. Honnêtement, on peut mettre ça à tout le monde pour le moment. Ça leur donnera du critique en plus. Chaque job, en fait, donne du critique en plus. Pardon. Chaque job, chaque travail, métier, pardon, donne des stats en plus, en fait. Donne de différentes stats. Donc, je crois qu'on peut mettre bricoleur à tout le monde pour le moment. Voilà. Tout le monde, du coup, à... Genre, voilà. Valeur de base, 3%. Bricoleur novice, 2%. Et sanguinaire, 3%. Donc, voilà. Tout le monde aura du critique en plus. Ça va nous aider. Très bien. Après, qui est-ce qui va garder vraiment le travail en lui-même ? On verra ça plus tard. Ok, c'est parti. On avance. On va faire notre premier combat. On a des objets à récupérer aussi. Le début va être un peu lent, mais après, ça va bien se passer. Yeah, go. Premier combat, niveau 1. Combattre, c'est parti. Je vais essayer de faire des choses un peu différentes par rapport à ce que j'avais fait en Early Access. Mais ouais, je suis content de me replonger dans le jeu. Alors, tout le monde, vous pouvez jouer à n'importe quelle unité que vous avez encore pendant le tour. Vous pouvez avoir quel ennemi va jouer ensuite. Ok, ça marche. Donc, qui va jouer en premier toit ? Alors, d'abord, je dois placer mes gens. Donc, il n'y a quoi ? Il n'y a que deux personnes ? Euh... On va placer le... Toi, le... Toi, tu vas aller directement sur lui. On va faire ça. On va faire ça. Comme ça. Ok, très bien. Je crois qu'on est bon. Ah, tu ne vas pas pouvoir... Ok. Euh... On va faire un truc. Très bien. Si je fais ça... Voilà. Comme ça, tu ne pourras pas tirer de flèche. Alors, engagement. Vous attaquez un ennemi libre au corps à corps. Vous l'engagez. Une unité engagée peut attaquer seulement son adversaire engagé. Et a plus de chance de subir des coups critiques. Profitez de cet avantage avec vos autres unités. Une unité engagée expose son dos. Vous pouvez également l'attaquer dans son dos pour obtenir un bonus pendant votre attaque. Ok, cool. Donc, maintenant, on a engagé lui. Lui, il est obligé de combattre au corps à corps. Il ne peut pas combattre... Euh... Il ne peut pas attaquer avec l'arc. Donc, ça, c'est bon. Toi, tu vas te mettre là. Très bien. On va faire ça. Nickel. Provoque. J'ai utilisé mes points de bravoure, mais c'est le premier combat, donc ça va. On est bon. Voilà. À peine deux de dégâts. C'est très bien. Et après, on a lui qui va jouer. Alors, toi, on peut sûrement avancer et faire mal. Alors, c'est quoi comme attaque ? Ok, c'est une attaque comme ça. En zone. Très bien. Joli. On va te reculer. Toi, tu vas nous faire 83% de toucher. Si je me déplace un peu. Il faut que je m'avance un peu. Voilà. 100% de toucher. En fait, on a toujours du 100% de toucher. Par contre, plus on est loin et moins c'est précis. Du coup, en fait, s'il y a quelqu'un, s'il y a un allié à côté, du coup, on peut toucher l'allié. Mais sinon, c'est tout le temps du 100% les coups, en fait. C'est ça qui est vachement bien. Il n'y a pas de RNG, en fait. Oh, très bon critique, en plus. Très, très bien. Oh, du poison ! Saloperie. Ok, nouveau round. Alors, c'est qui qui joue ? C'est toi qui joues en premier ? Ça marche. Très bien. Toi, on peut te tuer. Voilà. Nickel. Nickel, vanisation. Super. Ils n'ont pas corrigé les petits lags et tout ça, les choses comme ça. Ça, c'est un peu triste, par contre. Ça, c'est un peu triste. Ok. On ne va pas pouvoir aller le finir. On ne va pas pouvoir aller le finir. On va le finir le prochain tour. Ok, très bien. Et voilà. Ok, parfait. 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 Tout prendre. Nickel. Nickel. Alors, fais voir un peu. On a récupéré. Donc, toi, tu viens de monter le niveau. Tu vois, quoi ? Constitution et force. Mouvement. Je vais peut-être attendre avant de choisir un métier. Je voudrais en fait débloquer. Alors, attendez que je me rappelle un peu de ça. Le plan de carrière. En fait, je voudrais débloquer le plan de carrière. Si c'est possible. Comme ça, on peut choisir plus ou moins ce qu'on veut comme habilité. Comme ça, j'essaye de les faire vraiment parfait, en fait. Elle faudrait lui augmenter la force, je crois. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça utilise quoi ? Je crois que ça utilise la force. Est-ce que ça nous l'indique ou pas ? Je ne sais plus. Valeur de base. Dex. Ça, c'est pour les critiques. La force. Dégâts compétents. Baisseur de force. Et dégâts critiques. Oui, non, c'est bon. Ok. On va voir ça après. Toi, tu as pris un peu de dégâts d'armure. Mais il n'y a pas de problème. Toi aussi, il n'y a pas de problème. Par contre, on a une nouvelle dague. Donc, pour Tarus. Voilà, nouvelle dague empoisonnée. C'est un de poison. Très bien. Parfait. Tout ce qui est poison et tout ça, ça ne reste pas. Ça part après le combat, en fait. Donc, voilà. Ça aussi, c'est bon à savoir. Le début va être un peu lent. Parce qu'on ne peut pas sprinter, rien. On va aller à l'écurie et voir un peu ce qui se passe. Alors, c'est quoi la touche pour afficher... Oui, ok, c'est ça pour afficher les choses. Alors, on va parler à Evna. Ça aussi, avant, il n'y avait pas de voix. Donc, ils ont rajouté ça. Genre, toutes les conversations, je crois, elles sont doublées. Ouais, mais il faut d'abord payer, je crois. Quand je pense à combien de personnes ne chouent leurs poignets, ça fait que je veux tirer les petites haies que j'ai restées. Je vous le dis. Prends un horse d'entre nous, et je vais faire les horseshoes pour libre. Ça marche. Ça sera pour plus tard, du coup. Alors, là, on a... Ça, des... On peut les voler, je crois. Ah, non. Ah, ok, métier voleur, on l'a débloqué. Ok, euh, fais voir. Le métier voleur pour notre rôdeur. Dex plus 1, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à... Après, on peut regarder les poneys. Inspecter. Lui, la coopérative et peau dure, c'est pas vraiment intéressant. C'est cher. Ça, c'est notre argent. Ça, c'est la nourriture qu'on a pour le moment. La bravoure, c'est pour faire les attaques spéciales. L'influence, ça peut nous aider pour recruter, faire tout plein de choses. Ok, de toute façon, on n'a pas assez pour le moment. On peut voler les plantes, mais ça sert un peu à rien. On a déjà... On est déjà recherchés, donc on va essayer de pas trop exagérer non plus. Là, on peut inspecter ça. Très bien. Comment on prend quelque chose comme ça ? Ça, c'est la ville. Ok, progression, découvert très bien, nickel. Hop, on est dans la ville. Alors avant ça, on a donc le compendium. On a plein de trucs à débloquer. Il y a plein de nouveautés, honnêtement. Il y a plein de choses que je connais pas, donc je vais les apprendre aussi. Donc la course, on devrait la prendre en premier, mais je vais d'abord prendre le plan de carrière. Je crois. Je crois que je vais prendre le plan de carrière. Ouais, je vais prendre le plan de carrière. Alors, plan de carrière. Donc ça, je l'avais pris assez tard. Enfin, tard, faut peut-être pas exagérer. Mais en fait, c'est un truc à prendre très tôt. En premier, on devrait prendre la course, puis après le plan de carrière. Mais vu qu'elle a pris un niveau, elle... Donc ça, ça me permet, parce que moi, je veux lui augmenter la force. Donc mutilation et courroux vont augmenter. Ça, ça sera pour le transport, la santé et tout. Donc ça m'obligerait de faire ça. Mais là, je peux faire comme ça. Alors attends, comment on fait le plan de carrière ? Hop là, voilà. Maintenant, je peux choisir, en fait, que c'est ça le problème. C'est qu'au début, le jeu va vous proposer différentes stats. Donc par exemple, là, on peut augmenter d'un point le mouvement et après, deux la constitution ou un point la force. Donc je peux faire que ça. Mais vu que maintenant, j'ai le coup de carrière, je peux prendre n'importe quelle stat et à chaque fois, je dois payer en influence, en fait. Moins il y a de points et plus je dois payer cher. Donc là, je dois juste payer 10 parce que je rajoute un point à la force. Donc du coup, elle prend deux points au lieu d'un. Donc c'est vachement bien, en fait, de faire ça. Donc ouais, on va faire ça. Très bien. Voilà, maintenant elle est passée à 10. Sinon, si je n'avais pas pris le coup de carrière, elle serait neuf, en fait. Donc voilà. Nous, on va lui prendre sentinelle. Donc elle, ça va être une sentinelle. Donc elle va nous mettre ovation. Tous les alliés engagés gagnent riposte. Et après ça, quand on pourra l'améliorer, elle va pouvoir augmenter la vitesse des gens. Donc c'est vraiment bien. Donc ça, elle, ça va être une sentinelle. Voilà. Très, très bien. Je suis content. Très, très bon. Alors, donc ça, c'est la ville principale de la comté de Tristiltren. Donc on a l'apothicaire. Alors là, on va pouvoir sûrement... Voilà. Alchimiste. Très bien. On peut parler à ça. Ça marche. Soigner, partir. On peut voler aussi des plans. Ça, on verra un peu plus tard aussi, bien sûr. Alors, on a Alchimiste. Alchimiste, c'est vachement sympa. Je pense qu'on va le mettre à une graine, Alchimiste. Je pense que ça serait pas mal. Pour le moment. De toute façon, après, on peut changer au pire. Donc on a ça. On a le marché. On a le marché. On a pas mal de choses. On a toi. Je crois que toi, on peut... Alors, attends. Ouais, vas-y. Un petit pire et un pire ici et là. Je suis terminé. Donc shiny, je peux aller blinde, juste en regardant ça. Merci pour tout le money. Il sera bien passé. Ok. Coupez, vous avez voulu 20 et c'est enfui. Donc il est là. On peut le rattraper. Ça, je m'en rappelle. Je peux poliquer ton armée pour... Vous ? Comment vous m'avez trouvé ? Menacé. Please, don't hurt me. Honnêtement, je crois que je l'avais tué la première fois. Mais là, on n'en a pas vraiment besoin. Le mec, il est... Il est sans armes, rien. Donc ouais. Je sais pas si on le reverra plus tard, honnêtement. On doit sûrement récupérer un trait. Aussi, tout le monde a des traits, en fait. Ils sont là. Et on récupère des traits, en fait, par rapport à nos actions. On a un marchand. Alors, si je prends tout, c'est 40. On a encore... Deux jours de nourriture. Ça va. On peut vendre ça. Par type. Ok, très bien. Là, on a des remèdes. Blessure d'un compagnon, il faut le récupérer après usage. Ok, ça marche. On a elle. Ça marche. Très bien. À toi. Viens, viens. Fais-toi voir mes verres. Ça aussi, le blé, c'était super dur à récupérer avant, à trouver. Maintenant, ça a changé. Tiens, un pain. Merci. On a eu 10 influences. Très bien. Maintenant, maison... Alors, on peut parler. On n'est pas des réfugiés. Pourquoi ? Vous vous demandez ? Parce qu'ils ont l'air sur nos routes et sont maintenant à la route. Edran est envoyé à notre route quelque chose avec des pieds et une tête qui ne peut pas rouler une arbre. Donc, chaque zone, en fait, a sa propre histoire et a ses propres problèmes. Et nous, on va essayer de résoudre ça, en gros. C'est comme ça que ça se passe. Et Tiltren, je crois que les plus gros problèmes, en fait, c'est les réfugiés. Très bien. Très bien. Tu peux utiliser mon anvil. Ça marche. Donc, on va faire ça. Comme ça, on n'utilise pas nos matériaux bruts. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce qu'on peut commencer à crafter des choses ? Ouais, on n'en a rien. Non, on n'a pas... Non, il nous faut du bois, du cuir et tout ça. Ça marche. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? La taverne. La taverne, ça va nous permettre de récupérer des missions et tout ça. Merci. Donc, on a nos missions, donc, différents types. Donc, ça, c'est pour assassiner un boss, enfin, combattre un boss. Ça, on verra ça plus tard. Aide-demandée, chasseur inconscient du danger. Les gens d'Edorand sont allés chasser dans la forêt de Sika. Après, on a du difficile. L'escouade de Gunny Deal. Ancien phare. La bande de Val d'Ouil. On peut prendre ça. On peut accepter ça. C'est un peu loin, mais ça ira. Pour l'instant, on va accepter que du facile. Après, on a l'aubergiste. Oui, ce n'est pas souvent que vous voyez de nouvelles faces autour d'ici. Eh bien, aparte de les réfugiés de guerre d'Ouil, c'est-à-dire. La fatigue de la troupe s'accumule. C'est super bien, ça. On va pouvoir faire à manger et tout. C'est vraiment cool. Ça marche. Et... Et après, on peut recruter des gens, du coup. Coopérer des gars augmenter de 10% si adjacent à un aller au combat. Ouais, pour un bon rôdeur, c'est pas vraiment très intéressant. Ça, on verra plus tard, parce que je crois qu'ils sont chers, les gens. On peut voir. Là, c'est un lancier. Solder réduit 10%, c'est pas mal. Mouvement réduit de 1, ça, c'est pas bien. Par contre, ça serait combien recruter ? 30 et 60. Ok. Ouais, ça va, pour le moment. On va essayer de faire une équipe plus ou moins pleine, assez tôt, en fait, dans le jeu. Parce que moi, je me rappelle que je l'avais fait tard. Et c'était un peu compliqué, parce qu'il faut beaucoup d'argent et tout ça, si on le fait tard. En tout cas, pour la carte... On va regarder un peu la carte. Donc là, on a une affaire de fer. Donc ça, c'est l'écurie. Après, on a... Là, c'est la mission qu'on doit faire. Mais on va continuer un peu à visiter, pour le moment. On va continuer à visiter. Alors, je sais plus par quel côté on peut aller. On peut aller un peu partout. Ça, c'est les réfugiés. Ah, il va faire nuit, bientôt. Ah non, c'est le début du ciel. Du jour, ça va. Le début du ciel, ça va rien dire. On va récupérer... Il faut que je me rappelle aussi les différents endroits. Je sais qu'on a une prison pas loin. On va s'en servir pour amener des gens. Ça va nous aider. La mission, elle est où ? La mission, elle est là. On pourrait essayer de faire la mission. Après, je sais que là, on a des quêtes. Différentes quêtes. La pêcherie du père Wilbert. On peut faire la mission d'ici. Alors, là, on a des objets qu'on peut voler si on veut. Là, on a des herbes à ramasser. On a ramassé quoi ? De la chambre. Ça, c'est nouveau. Je ne connaissais pas avant. Une plante versatile qui est aussi bien servie à la fabrication de textiles qu'à la cuisine. Ça, c'est cool. Après, là, on peut pêcher. OK, pêcheur. Pêcheur, je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre pêcheur avec quelqu'un. Là, maintenant, il nous manque des gens, en fait. Il nous faut plus de gens. Il nous faut plus de gens. Pêcheur, ça fait de la volonté en plus. Ouais, il nous faut un peu plus de gens. Et on va devoir mettre bricoleur aussi en premier, je crois. Alors, toi, t'es voleur. Toi, on va te mettre bricoleur, je pense. Et... Johan... Putain, je ne sais pas quoi lui mettre. Pêcheur. On va voir, on verra ça. Est-ce que tu es là pour catcher des pêches ? Eh bien, j'espère que tu sais ce que tu fais. Pas vraiment, non. On n'a pas d'hameçon, rien. Là, on peut regarder à notre camp. C'est qui qui craft ? C'est Ingran. Ingran. Donc, on la met là. Ingran, très bien. Donc, maintenant, elle peut crafter des trucs. Donc, crochet, hameçon de pêche, corde. Alors, le mieux, c'est de tout faire. Parce que je crois qu'on prend de l'expérience bonus, en fait. Si on fait des choses qu'on n'a jamais faites. Enfin, là, c'est des choses de base. Oui, non, non, si, c'est ça. Fabriquer une fois pour élever une recette dans le compendium. Ouais. Là, il nous faut des cordes d'issue cuire. Ok, ça marche. Des crochets de crochetage. Voilà. Fabriquer une fois pour faire progresser votre connaissance aussi. Très bien. Ok, on a gagné un point. Ça, c'est nickel. Hameçon de pêche. Très bien. De la corde. Avant, on ne pouvait pas crafter de la corde. Je crois qu'il fallait seulement l'acheter. On peut faire un piton. Ça va nous aider. Très bien. On a déjà trois points. C'est cool. Là, on va prendre la course. Très important. Et après, on peut... Vitesse de déplacement dans le monde augmente de 5%. On va prendre ça aussi. On a encore un point. Je crois qu'on va... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Maximum de points de bravoire, ça peut être pas mal. Cannibalisme, non, pour le moment. Alors, le transport pour les fontes. On peut prendre les fontes. On peut faire des sacoches. Ça sera pour le craft d'armure et tout ça. On verra ça plus tard. Je vais faire des bombes. J'ai deux ruches. Qu'est-ce que c'est ça ? Un essain d'abeille. Je ne connais pas ça. Qui influe des dégâts à toutes les unités qui traversent la zone. Ça tue ! Oh la vache ! Je ne connaissais pas. On va garder le point, je crois. Oh, c'est quoi ça ? Feu de camp. On fait un... Je fais meilleur ce feu en chaque jour. Améliore le bonus lié au bonheur. Je fais brûler du bois pour obtenir des charbons pendant un repos. Oh, ok. Feu de camp. Euh... Parce que là, on peut mettre de la nourriture et se reposer. Ah, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a trop de choses, en fait, dans ce jeu. Il y a trop de choses à faire. La marmite aussi. Je vais préparer des plats. Il me faut du fer et du bois. On verra ça après. Il y a trop de choses à faire. On va continuer un peu notre... Je sais qu'il y a une quête... Tiens, inspectez ça. C'est quoi ? Des gens qui se sont fait attaquer. Très bien. Je sais que... Je crois qu'il y a une quête ici. Là, c'est en rouge. On va y aller plus tard. Alors, fatigue. Ok. On va se reposer. Alors, se reposer. Dans votre camp, vous pourrez lancer un repos à l'aide du feu de corps. Nourrissez et payez vos troupes pour éviter tout mécontentement. Se reposer permet de régénérer entièrement votre chose de fatigue. Restaure des points de bravoure et fait avancer le temps. Donc, on va pouvoir dormir. Elle, elle est assignée à l'atelier. Donc, bricoleurs assignés réduisent de deux... Non, production de deux matériaux bruts. Donc, c'est ça. À chaque repos. Ça aussi, je ne l'avais jamais mis du temps à voir comment ça fonctionnait. Donc, voilà. Donc, il faut mettre de la nourriture. On n'en a pas des masses. Voilà. 18. Très bien. Et on peut se reposer. Voilà. Nickel. Maximum de points de bravoure augmenté de 1. Les gens sont heureux. Donc, on est à 8 maintenant. Plus on a du bonheur et mieux c'est. Et quand on est à 15, on a gain d'expérience en plus et on gagne de l'influence aussi. La troupe est reposée. Vous avez récupéré deux de bravoure et créé ça. Nickel. Très, très, très bien. Alors, où je vais maintenant ? Parce que moi, je me rappelle honnêtement plus lieu défendu. Ça, on verra plus tard. Je me rappelle plus de la carte. Est-ce que vous êtes mercenaires ? Oh, blessé. Bez-vous de tous, que je ne vois pas. Vous êtes notre dernier hôp. Je vous en prie, je vais trouver un moyen de vous payer. Vous devez vous warner des amis de mon mariage. Ils doivent venir et aider. Ça marche. Ça marche. On va parler aux gens, au reste. C'est sympa que tout a été doublé, honnêtement. C'est vraiment sympa. Est-ce qu'il y a autre chose ? Là. Il faut regarder le terrain aussi, si on n'a pas des choses à récupérer. On a les voies aussi. Ça aussi, ça n'existait pas. À mon époque, ça ne fonctionnait pas. Donc, explorateur, on a gagné un pépé. Et on prend des niveaux. Ça, c'est cool. Compandium, on a quoi ? On a deux points. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Solversal accompagnant réduit de 10%. Rationnement et troubles blanches, 3 de moins. Ouh, ça peut être pas mal, ça, dès le début. Ça, on verra quand on commencera à recruter des gens, en fait. Ok, ça marche. Ok, là, il y a des... Des sangliers, mais on s'en fout un peu. Alors, où est-ce que je suis en train d'aller, moi ? Ok, par là, ça marche. Il nous faut du métal et tout ça, pour crafter des pitons. Ok, très bien. Donc, ça, c'est notre mission. On va le faire. Ah, ça me fait plaisir de rejouer à ce jeu. Il y a beaucoup de choses, en fait, honnêtement. C'est une super aventure. C'est une méga super aventure, ce jeu. Alors, fais voir. Pourquoi tu brilles, toi ? Alors, le leader. Peut être capturé. Force d'ex-constitution augmentée. Et réaction de critique augmentée de 40%. C'est hors la loi. T'es super bien équipé, par contre. Enfin, foué, non, pour le niveau, peut-être non, c'est super bien. On a un archer en arrière. Ça marche. On va faire ça. Ça marche. C'est qui qui joue en premier ? C'est toi. Si je me mets là, j'ai peur qu'il me se mette derrière, moi. Non, on va l'engager. On va pas... Le poison, dès le début, c'est pas le fun. Ah ! Ça va faire mal. Très bien. On va prendre un peu cher. Au moins, on aidera le tank. On a l'archer qui va tirer, mais c'est pas très grave. Voilà, nickel. Ah ! Il était trop proche, en fait. Du coup, il a pu tirer à travers son pote. Ici, il devrait pouvoir bien tirer. Là, on a du 100%. Nickel, bien. Voilà. Aussi, le fait d'être... Voilà, c'est ça. Quand vous vous encerclez avec deux alliés et une unité ennemie déjà engagée, vous obtenez un bonus. Support. Quand vous vous encerclez avec deux alliés et une unité alliée déjà engagée, vous obtenez un bonus. Donc, ouais. Il y a aussi ce système-là. Genre, si on est adjacent ensemble et qu'on a engagé une personne, en fait, on l'encercle. Du coup, on a plus de dégâts ou de défense, des trucs comme ça. Et là, on a gagné la galvanisation. C'est là. Dégâts augmentés de 50% parce qu'on a un bon moral. Et après, on peut même les faire fuir. Vous remportez le combat, vos adversaires perdent pied et tentent de s'enfuir. Donc, ouais. Il a tapé son pote. Ah, il est violent, lui. Il est violent. On va se mettre là pour toucher les deux encore. Voilà. Très bien. Très glorieux. C'est quoi, glorieux ? Change de générer un point de bravoure à la fin de son tour. Ok, on va le tuer. Voilà, nickel. Alors. Est-ce qu'on répare les choses ? Je ne pense pas qu'on ait besoin de réparer pour le moment. Ok, on a tué des gens. C'est bien. C'est bien de tuer des gens dans les jeux vidéo. Alors, toi, tu montes de niveau. Alors, toi, on va te faire quoi ? Bon, ça, ça ne va pas changer. On va en faire un combattant. Alors. Dégâts à la suite. Lui, il applique déstabilisation pendant deux rounds. Garde réduit à zéro. C'est pas mal, ça. Ça, c'est vrai. Ça va aider. Puis, il aura une armure lourde qui est cool. Ça fait quoi ? Constitution plus deux. Ah, ok. Même, ils prennent des stats. Je n'avais pas vu, ça. Le maître d'armes, ce n'est pas vraiment bien. L'acération, en plus, ça coûte deux points. C'est cher. On va prendre ça. Alors, du coup. J'ai envie de dire que ta critique, c'est pas mal. J'aurais bien voulu que tu m'offres une autre chose. Mais bon, l'influence. Parce que si je fais ça, ça fait combien ? Ça fait 40. Ouais, non. Je n'ai pas assez d'influence. Honnêtement, on va peut-être aller dans... Ah, allez. À la limite, on peut faire ça. Genre deux points de mouvement. Ouais. Deux points de mouvement. Parce que le tank, comme ça, il peut aller un peu n'importe où. Ça, c'est quoi ? C'est une dague. Tourbillon sournois. Dégâts toutes les unités dans la zone. Si les attaques touchent plusieurs unités, créent un nuage de poison sous chacune d'elles. Oh, intéressant. Intéressant. Nous, on a juste ça. Ouais, le tourbillon. Je ne sais pas si ça vaut le coup, en fait. Parce que là, on a... empoisonnement. Genre, quand on tape, ça fait du poison. Là, il faudrait toucher plusieurs cibles. Pour... Pour vraiment faire du poison. On va rester avec ça. Parce que chaque arme, en fait, a sa propre attaque. Sa première attaque change, en fait, à chaque fois. Donc, ouais. Pour le moment, on va rester avec ça. Ok. Très bien. Très bien. On a rempli notre première mission. On va rentrer. Et je pense que ça va être notre première vidéo, je pense. On va rentrer à la grande ville. Voilà, il y a toujours ces petits freeze, lags. Peu importe. Peu importe votre PC. Il y aura toujours ça. C'est un peu embêtant. J'aurais bien voulu qu'ils corrigent ça depuis... Après, c'est mieux qu'avant, quand même. C'est nettement mieux qu'avant. Mais j'avoue que ce n'est pas parfait encore. Et voilà. Alors, taverne. Peu importe que vous cherchez pour un travail. Notre rôle comme emissaries est d'assurer que tous les demandes de service soient remplis. Ici, c'est votre récompense. Ce sera pour plus tard, un peu plus tard. Mais voilà. Ce sera notre première vidéo. Donc, de retour sur Wartels. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jeu. J'adore ce jeu. Je pense que... Honnêtement, je me débrouille déjà un peu mieux que la toute première fois que j'avais joué. Donc, on a notre sentinelle qui est prête et qui fonctionne bien. Notre tank. Du one. Ah tiens, on peut réparer nos armures. Je me suis mis un... Ici, pour une raison aussi. Ce n'est pas que pour récupérer l'argent. C'est pour ça. Tu peux utiliser mon anvil. Je peux aussi faire quelques dents ici et là. Ces réfugiés. J'ai compris qu'il y a des ordinateurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent juste aider. Un point. Il nous faudrait une marmite. Il nous faudrait du... Du métal, en fait. Je vais briquer une fois pour élever une recette dans le compendium. Du coup, ça, on peut le faire. Il faudra le crafter. Donc, on a pas mal de choses à faire. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et quand on aura la marmite, on pourra faire le cuisinier. Et du coup, on pourra commencer à... à faire pas mal de cuisine. Et ça va vraiment nous aider. Je pense que pour le moment, on va prendre... Du mouton, je pense. Ouais, on n'a qu'à prendre ça. Voilà. Déjà, on a un peu de nourriture de côté. C'est très bien. Toi, on va te garder pour le moment. On est encore bon en poids. Ça va, c'est cool. Ah, je suis content. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Il y a plein de petites choses qui ont changé et tout. C'est vraiment sympa. On va continuer notre exploration la prochaine fois. On va aller en hauteur. Il faut que je me rappelle où est la prison et tout. Je crois qu'elle est peut-être de ce côté-là, la prison. Il y a pas mal de petites choses que je voudrais tester, en fait, par rapport à ce que j'avais fait la toute première fois que j'avais joué au jeu. Mais voilà. Notre groupe est cool. J'aime bien. Ça change un peu. Parce que j'avais des lanciers la dernière fois. Là, on est cool. Là, je suis sympa. Je suis content. De retour sur Wartels, du coup. Ce sera la fin de notre premier épisode. Je pense que les prochains épisodes vont peut-être durer un peu plus longtemps. Peut-être deux heures. Mais ouais. On verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada